démocratie veut dire le pouvoir au peuple en grec démos c'est le peuple et kratos c'est le pouvoir dans un état de droit celui qui établit les lois a le pouvoir en démocratie c'est le peuple qui écrit et vote les lois une aristocratie c'est le pouvoir au meilleur en grec aristos c'est le meilleur et kratos c'est le pouvoir en aristocratie ce sont les meilleurs qui ont le pouvoir et établissent les lois une oligarchie c'est le pouvoir à un petit nombre oligos c'est un petit nombre en oligarchie c'est un petit nombre qui a le pouvoir en france nous sommes sous un régime dénommé gouvernement représentatif tous les cinq ans on demande au peuple d'élire ses représentants parmi un groupe d'hommes politiques dénommé classe politique les représentants écrivent et vote les lois pas le peuple nous sommes donc dans une oligarchie historiquement le terme de démocratie pour désigner le gouvernement représentatif a été employé dans les années 1830 pour tromper l'opinion publique et faire croire au peuple qu'il a le pouvoir ce mensonge perdure encore de nos jours si nous étions en démocratie nous voterions nous mêmes les lois par des votations des référendums et nous pourrions aussi en écrire en proposer en france les représentants du peuple sont des politiciens de carrière pour beaucoup fonctionnaires et issus de classes supérieures âgés de 60 ans en moyenne ils ne sont en rien représentatifs du peuple français une fois les représentants élus parmi l'oligarchie de la classe politique les électeurs n'ont aucun contrôle sur la politique menée la législation établie les représentants votent selon leurs opinions leurs intérêts leur complicité ou leur carrière politique ils sont la cible de groupes d'intérêts qui influencent leur vote les textes de loi sont dans neuf cas sur dix rédigés par de hauts fonctionnaires non élus donner le pouvoir à un groupe d'hommes issus d'une oligarchie ce n'est pas avoir le pouvoir c'est désigner ses maîtres les partis politiques apparu dans les années 1840 était un moyen de canaliser l'insatisfaction des électeurs dans des oppositions et des conflits sans conséquence car si les lois étaient votées par le peuple ce qui définit la démocratie il n'y aurait pas de manifestations pas de grève pas de mécontentement ou de troubles sociaux le peuple serait souverain durant la révolution les riches avaient bien plus à perdre que les pauvres voltaire figure emblématique des lumières disait ceci un pays bien organisé et celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre est nourri par lui et le gouverne si le pouvoir était donné au peuple il aurait défendu ses intérêts propres au détriment de la minorité des riches des notables et des banquiers écoutons francis dupuy-derry professeur au département de sciences politiques de l'ucam en fait c'est la fameuse question en philosophie politique c'est qui décide que le meilleur régime on pose la question du meilleur régime et la question du meilleur régime c'est qui peut prendre les décisions et donc généralement la philosophie politique dans l'histoire est là d'un point de vue mathématiques trois ou quatre solutions soit une seule personne décide c'est ce qu'on va appeler une monarchie évidemment les critiques de la monarchie vont dire c'est plutôt une dictature qu'après ça il peut y avoir une minorité de gens qui décident ça sera une aristocratie donc elle peut être élue ça peut être des grands prêtres ça peut être des chevaliers des guerriers des nobles ça peut être des élus les députés par exemple donc c'est une aristocratie élective c'est une minorité qui décide vous pouvez avoir la majorité qui décide donc là vous avez la démocratie et puis on pourrait dire qu'il y a un quatrième type de régime qui serait disons l'anarchie où là c'est tout le monde vraiment qui s'entend sur chaque décision c'est un système consensuel il n'y a pas d'imposition de la décision par la majorité par exemple comme en démocratie mais donc ce qui est important de voir c'est comment on fait fonctionner le processus de prise de décision qui participe en fait on l'a dit tout à l'heure on fait toujours remonter l'histoire de la démocratie à la cité d'athènes dans l'antiquité et on dit généralement que la démocratie prend une pause d'au moins un millier d'années elle réapparaît via la filière arabe dans les textes et elle féconde l'esprit et les textes des philosophes de la renaissance donc ça c'est un mensonge je vous arrête c'est un mensonge et c'est un mythe de dire la démocratie est née à athènes quelques centaines de siècles avant jésus-christ elle y vit à peu près 200 ans ou à peu près et puis comme vous dites elle prend une pause et puis elle réapparaît puis là bon il ya des débats elle va réapparaître disons avec la guerre de l'indépendance aux deux-unis ou la révolution en france ou la fin du 9e siècle bref c'est dépend mais disons elle apparaît à peu près à ce moment là évidemment d'un point de vue premièrement historique c'est simplement faux c'est à dire que la cité d'athènes elle est elle est vaincue politiquement et puis après ça il ya beaucoup d'autres choses qui se passent entre les deux donc c'est pas une renaissance de la démocratie qui a lieu en europe à partir de l'expérience athénienne il ya eu l'empire romain après ça il ya eu la décadence de l'empire romain après ça il ya eu le moyen âge et les différents royaumes dans le moyen âge après ça il ya eu la renaissance après ça etc etc et donc ce qui apparaît au 18e siècle au 19e siècle n'a plus rien à voir avec athènes et même par exemple nos fameux parlements ils sont des créations des rois au moyen âge pour les aider à lever des taxes et des impôts ils convoquaient en fait les grands du royaume les seigneurs les nobles et c'était ça le parlement ça avait aucune fonction démocratique et au fil du temps le parlement est devenu une instance décisionnelle donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec athènes et dans tous les cas c'est ce que j'essaie de démontrer aussi dans le livre c'est que ce qu'on va appeler les pères fondateurs de nos démocraties modernes de ce qu'on va appeler nos démocraties modernes donc soit aux états unis soit en france les pères fondateurs des deux côtés de l'atlantique considère que athènes est un mauvais modèle pour eux le modèle si on a un modèle à imiter de l'antiquité c'est probablement rome peut-être sparte mais en tout cas certainement pas athènes parce qu'ils ne veulent absolument pas que le peuple puisse se gouverner seul et à ce sujet là vous dites que dans la déclaration d'indépendance américaine de 1787 on ne retrouve aucune fois le mot démocrate ou démocratie en fait le mot démocratie il est à peu près jamais utilisé ou très très rarement utilisé au moment de la révolution française ou de la guerre d'indépendance aux aux unis et quand il est utilisé c'est presque toujours pour étiqueter un adversaire et le délégitimer donc on ne se revendique pas démocrate mais on accuse l'autre des démocrates démocrate était en soi un mot dénigrant le démocrate c'était par définition un jeune de 20 22 ans un peu idéaliste qui n'avait pas encore de responsabilité dans la vie qui voulait trop de liberté qui aimait un peu l'aventure et qui n'était pas très sérieux politiquement et on le on y a des stations dans le livre où justement des politiciens comme john adams et d'autres disent c'est normal d'être démocrate à 20 ans mais franchement à 40 ans c'est pas sérieux et les démocrates donc c'est ceux qui sont considérés comme voulant des transformations trop radicales au niveau politique et surtout aussi très important au niveau économique ce qu'on a oublié un peu aujourd'hui c'est que au 18e siècle le démocrate c'est celui qui est du côté des pauvres et c'est celui qui est du côté contre les riches et c'est celui qui veut en fait un système économique égalitaire et les élites républicaines elles sont contre l'égalité économique elles sont d'ailleurs généralement membres de l'élite financière et donc elles se sentent menacées par la démocratie en fait et donc elles font le régime antidémocratique quand vous dites la modernité est une période antidémocratique ça a dû soulever énormément d'oppositions parmi les très nombreux spécialistes de l'histoire des démocraties mais je suis pas le seul à je suis pas je suis pas le seul à dire ce qui est à l'origine en fait de mon de mon travail par rapport à l'histoire du monde démocratie c'est que je suis tombé sur des textes du 18e siècle de fondateurs ce qu'on appelle les fondateurs de la démocratie moderne aux états unis en france et leurs propos explicitement quand ils utilisent le mot démocratie ils sont contre la démocratie et donc j'ai vraiment eu une interrogation c'était pour moi mystérieux je me disais comment comprendre que des régimes qu'on pense qu'on associe nous aux plus grandes démocraties occidentales comment comprendre qu'ils aient été fondés par des antidémocrates qui étaient explicitement antidémocrates c'était ça que je cherchais je voulais savoir quand le mot change de sens devient un terme positif et qui ne décrit plus des assemblées populaires mais décrit un régime parlementaire électoral et c'était ça ma recherche et ma façon de trouver la réponse a été d'aller dans les textes de l'époque et donc au fur et à mesure que je lis les textes de l'époque on trouve des réponses en fait ce qu'on voit bien et les acteurs à l'époque même ils sont conscients qu'ils changent le sens des mots pour des raisons politiques selon vous est ce que la démocratie directe est une institution qui favorise automatiquement les plus pauvres parce qu'ils sont toujours plus nombreux que les riches c'est ce que disait aristote c'était entre autres à l'époque de la grèce pourquoi des philosophes importants étaient contre la démocratie c'est mathématique dans des sociétés où il ya une inégalité économique les plus pauvres sont toujours plus nombreux que les plus riches et donc si on donne le droit de vote à tout le monde nécessairement la majorité est aux pauvres et donc c'est un problème évidemment si vous avez une société qui a moins d'inégalités économiques ce problème tend à disparaître c'est généralement ce que la majorité des pauvres vont proposer qui aient en fait moins d'inégalités de richesses c'est généralement ce que les riches ne veulent pas pour des raisons absolument évidentes les riches veulent conserver leurs privilèges au niveau politique ils vont pas le dire aussi clairement ils vont trouver des excuses des justifications et les justifications principales c'est de dire que les pauvres sont sont pas aptes à prendre les bonnes décisions en politique et donc il faut les neutraliser et tout ce qui est et donc ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie le régime parlementaire le régime électoral est un régime où les pauvres ne sont ne participent pas des prises de décisions si vous regardez le profil socio économique des gens qui sont à l'assemblée nationale aujourd'hui il n'y a pas de pauvres ce sont généralement des gens qui sont riches qui ont des moyens qui ont une profession profession libérale ce sont des avocats des notaires des notables il ya une l'idée qui fait son chemin sans doute que c'est une pratique qui existe depuis longtemps c'est de tirer au sort des citoyens et de les nommer sur des comités pour qu'ils prennent des décisions au lieu de fonctionner avec des élections oui donc à athènes justement d'athènes de l'antiquité comme on avait cette idée que tous les citoyens sont égaux d'un point de vue politique on se dit on n'a pas besoin de voter pour choisir les meilleurs d'entre nous puisque en principe on se considère à peu près égaux et donc on va tirer au sort et donc effectivement on tire au sort pour les pour nommer les membres du jury des par exemple et souvent à athènes ce qui impliquait aussi les nominations pour des postes comme par exemple la présidence de l'assemblée c'était des mandats très courts donc par exemple on ne présidait qu'à une seule assemblée et donc en ayant des mandats très courts on ne pouvait pas accumuler en fait du prestige et du pouvoir et de l'influence en tenant un poste on pouvait être moins facilement corruptible un enjeu qui pourrait évoquer certains problèmes au Québec par exemple et donc il y avait différentes façons comme ça de restreindre disons le risque d'une influence induit de gens qui occupaient des positions particulières dans le système de démocratie dès qu'il ya un système de domination politique vous allez avoir de la concurrence plutôt que de l'entraide un bon exemple évidemment c'est le système électoral les candidats luttent les uns contre les autres avec leurs camps leurs partis leurs factions pour s'emparer du pouvoir et donc c'est totalement contre-productif d'avoir comme ça une mise en concurrence d'individus ambitieux qui sont assoiffés de pouvoir et qui veulent avoir nos votes et nos suffrages et kropotkin lui en fait est allé voir en sibérie et ailleurs dans l'histoire aussi de l'humanité et il a constaté qu'en fait la majorité des êtres vivants progressent beaucoup mieux si elles s'entraident plutôt que si elles sont en concurrence et donc l'entraide est aussi un facteur d'évolution contrairement à ceux qui ont mal lu darwin je pense qu'on est toujours tous en concurrence et qu'on le sera toujours tout là écoutons le philosophe alain badiou parler de la démocratie actuelle voyez-vous alain badiou c'est ce que nous avons trouvé de moins mauvais pour choisir nos dirigeants oh la théorie du moins mauvais ça vous savez la théorie du moins mauvais ne peut pas impressionner le philosophe que je suis elle a beaucoup servi pour justifier le pire le moins pire par rapport au plus pire par exemple c'était un c'est Churchill qui a inventé cette histoire qui a consisté à dire que la démocratie c'était le pire de tous les régimes à l'exception de tous les autres il avait raison et ben non il n'avait pas forcément raison pourquoi aurait-il eu raison il se peut que le meilleur régime politique soit à venir qu'il dépend d'une invention de l'humanité après tout vous savez pendant des millénaires ce à quoi nous assistions c'était à des théocraties à des régimes extraordinairement tyranniques et oppressifs ils ont duré bien plus longtemps que votre démocratie bien plus longtemps donc cette démocratie c'est peut-être tout simplement une sorte de petit intervalle dans l'histoire surtout que elle ne marche que là où le capitalisme est déchaîné ça c'est un fait le régime parlementaire démocratique je le constate c'est un fait il n'existe comme régime installé consensuel conséquent que là où l'économie capitaliste s'est développée et quand l'économie capitaliste commence à flancher ce type de représentation politique se sent aussi un peu malade et quand vous nous dites pour moi le capitalisme c'est l'équivalent de la démocratie là est la racine de votre rejet de la démocratie je ne vous trahis pas de cette démocratie là parce que je n'accepterais pas de dire que je rejette la démocratie vous avez parlé tout à l'heure d'une illusion démocratique mais la démocratie que nous connaissons aujourd'hui c'est c'est elle qui est l'illusion démocratique parce que personne dans le débat politique français ou étranger dans les pays démocratiques ne veut abolir le capitalisme c'est ça le sujet c'est pas exactement ça c'est un petit peu plus précis c'est parce que les les différents gestionnaires possibles de notre société sont des gens qui nous façon admettent pour l'essentiel l'ordre établi ça il faut le il faut en convenir d'ailleurs s'ils ne mettaient pas les uns et les autres l'ordre établi il n'accepterait pas de se succéder comme ils le font il faut bien que tel candidat ne soit pas extraordinairement différent de tel autre pour qu'il puisse alterner le mouvement des affaires restant à peu près le même après tout donc il y a un consensus fondamental qui fonde ce que vous appelez vous la démocratie qui est une démocratie tout à fait normé tout à fait particulière et qui repose sur des acceptations fondamentales premières voilà et donc je soutiens que nous ne vivons pas du tout dans la démocratie nous vivons en réalité en oligarchie voilà nous sommes dominés par une oligarchie financière politique et médiatique tout le monde le sait d'ailleurs tout le monde voit parfaitement que il faut absolument maintenir ce système pour maintenir le système politique lui même qui gouverne dans la cité juste dans la cité idéale et bien qui gouverne normalement dans la cité juste dans la cité idéale c'est précisément tout le monde c'est la démocratie véritable c'est à dire qu'il n'y a pas d'état séparé de l'ensemble des gens voilà c'est ça la cité idéale la cité idéale c'est la grande idée communiste de marx lui-même qui est un peu oublié mais je voudrais rappeler c'est le dépérissement de l'état c'est l'idée que l'existence d'une machine d'état oppressive séparé qui doit être perpétuellement validé par des élections etc c'est une affaire vieillie c'est une affaire qu'il faut dépasser absolument au nom de ce que marx lui-même appelait un régime d'association la capacité pour tout le monde de s'occuper de ses propres affaires ce qui est intéressant et c'est là où quand vous parliez de l'idée de mars et l'idée de l'association vous êtes un fervent admirateur de ce qu'on appelait les révolutions arabes fervent admirateur également de ce qu'on appelait le mouvement des indignés et ce qui est très intéressant c'est que votre critique sur les révolutions arabes commence au moment où elle se transforme en processus démocratique électorale avec des élections mais ce n'est pas ma critique à moi c'est d'abord la critique de tous ceux qui ont participé au mouvement dans les pays arabes ils ont été légèrement surpris et déconcertés par le résultat des élections mais le principe même des élections comme moi je l'ai été en mai 68 eux aussi disent élection piège à con maintenant maintenant qu'ils ont les partis islamistes d'immodérés sur le dos c'est comme si après une révolution une tempête révolutionnaire démocratique extraordinaire on vous présentait un massif parti démocrate chrétien comme le vainqueur des élections vous seriez un peu étonné tout de même c'est bien la preuve qu'à deux sens du mot démocratie qui sont pas du tout homogènes sauf que la revendication à la badiou la revendication du peuple contre les dictateurs c'était de pouvoir voter la revendication du peuple contre les dictateurs c'était que les dictateurs s'en aillent mais c'était leur revendication unanime sur la question du vote il y a eu d'innombrables débat comment quand dans quelles conditions ces débats ont souvent été tranchés par des autorités extérieures au mouvement populaire lui-même en égypte par exemple ils ont été largement tranchés par l'armée autant dire parce qu'ils restaient du régime d'avant parce que la révolution a été volée a été volée par l'armée mais les tunisiens par exemple aujourd'hui encore le citoyen n'est qu'un électeur un emprunteur et un consommateur il est informé par des médias inféodés aux grands groupes financiers et industriels dont ils sont pour la plupart la propriété le vote des lois par les citoyens le référendum d'initiative populaire ou la mise en place d'un parlement tiré au sort dans la population comme le sont les jurys populaires qui sont des évolutions démocratiques élémentaires sont systématiquement dénigrés dans les médias l'union européenne est une organisation soutenue à l'origine par les élites américaines pour éviter l'apparition d'une puissance concurrente en europe de l'ouest elle est néo libérale et structurellement antidémocratique si les peuples européens écrivait et voté eux mêmes les lois de l'union bruxelles ne serait pas la seconde place de lobbying après washington l'union européenne et le royaume de goldman sachs et de la haute finance dont les hommes se retrouvent à la tête de nombreuses institutions et même de certains états et nombreuses sont les carrières politiques se prolongeant dans le privé au service des lobbies ou dans les grandes entreprises ce que nous appelons des euros ce qui est sur notre compte en banque ce ne sont pas des euros mais une dette en euros ce que nous appelons crédit prêt ou emprunt ce n'est qu'une création de monnaie temporaire ce que nous appelons démocratie n'est pas une démocratie mais une oligarchie ce que nous appelons un citoyen n'est rien d'autre qu'un électeur ces manipulations du langage empêche les intellectuels les politiciens les journalistes et les électeurs de penser le monde elle dissimule avec habileté le pouvoir sans égale des corporations de la finance et du secteur bancaire c'est parti c'est parti 채 Incision c'est parti Sous-titrage ST' 501